Bonjour tout le monde, le vérificateur général de la Ville de Québec a fait le point sur le projet de tramway aujourd'hui. Au chapitre des bonnes nouvelles, Michel Sanson estime que la réserve en cas d'imprévus est désormais suffisante. Dans son dernier rapport déposé en décembre 2019, le VG affirmait que les réserves prévues par la Ville étaient minimales. C'est donc une étoile dans le cahier de l'administration marchand. Or, un des trois principaux contrats accordés dans le cadre du projet a été largement sous-évalué. En novembre 2018, le CA du RTC a autorisé un contrat de 375 000 $ au cabinet Norton Rose Fulbright Canada pour l'obtention de services juridiques. Un an plus tard, le cabinet de la Ville a octroyé une somme supplémentaire de 4 millions $, ce qui représente une hausse de 1067 %. Le budget total du projet estimé à 4 milliards de dollars n'a quant à lui pas été réexaminé par le vérificateur général. C'est normal. Avant de s'y pencher, Michel Sanson attend que la Ville et le Bureau de projet mettent à jour le dossier d'affaires. Cette mise à jour est attendue l'automne prochain. Le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec est furieux de la décision du gouvernement d'abandonner la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain. Cette phase consistait à aménager des points d'intérêt sur le bord du fleuve, dans l'est de la ville, entre le quartier Méseret et la chute Montmorency. Or, le projet ne fait plus partie des priorités de la Coalition Avenir Québec. Claude Villeneuve croit que la région de la capitale écope en raison du manque de leadership de la CAQ, il n'a pas été tendre à l'endroit de la ministre Geneviève Guilbeault. On semble ne pas avoir de personnes porteuses au gouvernement pour les projets de Québec. J'ai l'impression que quand on parle d'intérêt de Québec, Mme Guilbeault regarde de l'autre côté du fleuve. Puis que finalement, la solution qu'on a pour le développement de notre ville, pour le bien-être de notre ville, serait de construire plus de bungalows à Beaumont. La ministre Guilbeault s'est défendue en mêlée de presse cet après-midi. On peut l'écouter. Il n'a jamais été question de reléguer le projet de la phase 4 aux oubliettes. Il n'a jamais été question de l'abandonner. Il n'a jamais été remis en question non plus ce que j'ai dit et que je réitère. C'est en fait l'engagement qu'on avait pris par écrit dans notre plateforme électorale de 2018, Priorité Capitale, où on disait qu'on s'engageait à réaliser la phase 3 de la promenade Samuel-de-Champlain et à appuyer la phase 4 de ce même projet de développement de la promenade Samuel-de-Champlain. Et l'ancien chauffeur de taxi Frège Hage Messaoud, reconnu coupable de tentative de meurtre sur son ex-conjointe, écope d'une peine de 20 ans d'emprisonnement. Messaoud avait aspergé la victime d'essence avant d'y mettre le feu le 9 août 2019 dans le quartier Saint-Sauveur. La défense recommandait une peine de 7 à 15 ans d'emprisonnement. Alors que la poursuite estimait que la prison à perpétuité était plus appropriée pour l'accusé, le juge Guy Deblois a indiqué que la victime n'était plus capable de mener une vie normale et que les émotions de Messaoud à son égard apparaissaient peu ressenties. Puisqu'il est en détention depuis son arrestation, l'homme de 41 ans va passer les 15 prochaines années derrière les barreaux. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !